Je vous remercie. Effectivement, on voit l'historien avant le journaliste par le passage que tu nous as lu. Effectivement, Marcel est historien avant les journalistes. Jean-Richard, sur le livre. C'est une fiction, évidemment. Ce que nous avons entendu est au fond le résumé de tout le livre. Vous lisez ce chapitre. Il y a quasiment tous les thèmes qui apparaissent dans cette fable, en quelque sorte. Mais elle est aussi soutenue par des articles de journaux et de références fort importantes et qui traversent tout le livre. Il faut dire qu'en 2008, vous avez publié un premier livre, « Pourquoi la politique climatique ne remplit pas son office ». On est en 2008. Et 2015, pour vous, est une année absolument décisive dans le processus de la lutte contre le réchauffement climatique et le dérèglement climatique. Je vais dire une première chose. C'est que c'est un livre écrit par un journaliste scientifique, par un connaisseur de tous les domaines du climat et de la science du climat. C'est un investigateur, un journaliste d'investigation. Il y a un premier petit chapitre, une première petite section qui parle de l'apologie du journaliste, mais d'un journaliste qui n'est pas du tout neutre, mais qui est engagé et qui prend partie. C'est la défense, au fond, d'une prise de parole engagée. Et je pense que c'est important de le souligner. C'est également un travail qui creuse toutes les problématiques, autant se peut, les concepts, avec une finesse et un travail, je dirais, dialectique, heuristique, qui est fort important parce que les concepts sont constamment mis à l'épreuve des faits et vice-versa. J'ai trouvé ce livre d'une pédagogie extraordinaire. Il décomplexifie en quelque sorte la complexité qu'on a apportée à tout ce champ qui nous occupe. Donc c'est un ouvrage qui a de multiples entrées. C'est un dossier critique sur le sujet et donc mérite une lecture attentive. Et je reprends ce que vous avez dit sur la simplicité de la solution, mais de la non-facilité, la difficulté qu'il y a à la pratiquer. Mais il y a aussi l'autre élément qui est celui de la radicalité de cette simplicité. C'est non pas d'émissions carbone, pas d'utilisation des carbones et de la carbonisation des carbones fossiles. C'est une position radicale. Et cette radicalité-là, elle a été décidée à Paris parce que ce traité mérite d'être lu et relu et relu. parce qu'il y a là-dedans tous les engagements que les États ont pris, mais qu'ils ne pratiquent pas. Et ce livre est là pour rappeler tous les éléments qui en découlent. Ensuite, vous avez un apport, je dirais, supplémentaire au niveau du plaisir de la lecture de ce livre. On l'a eu avec cette fable autour de la philanthropie du coup de fouet et de tout ce que ce petit texte nous donne comme humour. et un regard décalé sur les choses. Il y a aussi une manière d'entrer dans le sujet par une série d'exemples qui ont émaillé les journaux et l'actualité au niveau du climat et de ses conséquences. On peut penser par exemple à Bando, ici en Suisse, où un port de la montagne est tombé et qui révèle le danger du permafrost qui est en train de s'écrouler dans toutes les Alpes, d'où l'initiative des Alpes. Vous avez également au Bangladesh des inondations, à Barabouda au Caraïbe des tifons et vous avez aux Etats-Unis des différents désastres qu'il y a eu. Bref, dans tout le monde, des événements ont lieu. Nous avons donc une sorte de petit répertoire des catastrophes naturelles qui sont liées ou pas. Et c'est ça la difficulté parfois de voir quelles sont les conséquences liées au dérèglement climatique et aux événements qui nous frappent par-ci par-là au cours des années qui viennent avec une croissance de plus en plus de ces catastrophes en quelque sorte. Et nous sommes effectivement en plein dans cette histoire. Est-ce que c'est une fin de partie dans le sens que la civilisation va s'écrouler ? Est-ce qu'il y aura une apocalypse ? Il y a toutes sortes de fantasmes autour de tout cela. Et ce livre y apporte une réflexion critique, nuancée sur ces aspects-là. Donc ça, c'est la première partie du livre. Introduction, ce serait tellement simple, le titre de cette introduction, avec des approches différentes. Et puis il y a une autre, une dernière partie dans cette première introduction. Soudain, le dinosaure paraît vieux. C'est aussi une sorte de réflexion autour d'une blague où on essaye au fond de dater, de dater à quel moment tout a basculé ou les choses ont basculé en quelque sorte. C'est-à-dire tous les débats qu'il y a sur l'anthropocène. À quel moment on date cela en 1950. Et alors, avec aussi beaucoup d'humour, Marcel nous fait découvrir un petit peu les discussions qu'il y a eu autour de cette datation possible ou pas. Mais il y a une datation. Au milieu des années 2000, non pas 2000, 1950, il y a eu une sorte de bascule. Et cette bascule, elle nous met tout à fait dans la problématique des limites qu'on dépasse dans un monde où on ne peut pas dépenser l'énergie de manière limitée. Dans un monde limité, qui est un peu le motif du livre. Et c'est un motif que vous trouvez dans toutes les discussions qu'il y a. Il y a aussi également les discours spécieux des journalistes tendances qui essayent de claquer l'évolution du passé et de faire des projections sur l'avenir par une sorte de... On va essayer de voir ce qui s'est passé dans l'évolution sur les 30 ou 40 dernières années jusqu'en 50. Puis ensuite, on va reproduire les mêmes mécanismes de manière tout à fait artificielle sur l'évolution. Donc on a une sorte d'évolution linéaire et c'est faux. Il y a d'autres éléments qui entrent en jeu. Dans le sens qu'il y a des bascules et des seuils qui sont dépassés. Et quand il y a des seuils qui sont dépassés, c'est parfois irréversible. Et donc c'est intéressant cet aspect-là de discuter sur la temporalité du changement climatique. Ensuite, vous avez... Je vais parcourir le livre sans vous donner trop de détails parce qu'on en finira pas. Mais c'est important, vous comprenez un peu le canevas dans lequel nous nous situons. Il y a une première partie qui va explorer les bases. C'est-à-dire les bases qui sont liées au savoir. Quelle est la production intellectuelle autour du climat et du changement climatique et du réchauffement climatique. Donc les bases scientifiques, d'une part. Et puis tout ce qui tourne autour de la discussion autour des productions intellectuelles. Autant des productions scientifiques, autant celles des climato-sceptiques et de la stratégie de mensonge, voire de détournement, de tous les éléments qui sont dans la discussion. Donc ça c'est, dans la première partie, les bases, le savoir. Vous avez ensuite le pouvoir, c'est-à-dire les structures dans lesquelles le changement climatique est pris. Parce que l'énergie, c'est le pouvoir. Donc il y a toute une exploration là, dans cette partie-là, sur le pouvoir et les contre-pouvoirs qui se mettent en place. Ensuite vous avez, j'y reviendrai, vous avez l'économie. On est toujours dans le domaine du savoir, vous avez l'économie. Et la discussion sur comment l'économie aborde, et comment les économies alternatives abordent ces questions-là. Donc ça c'est la première partie de l'ouvrage. Non, il y a un quatrième chapitre dans les savoirs, c'est l'imagination. Quelles ressources imaginaires nous déployons pour trouver des solutions ? C'est très important de pouvoir libérer l'esprit pour peut-être découvrir des alternatives qui sont inexplorées, qui m'aideraient à être explorées. Toute la discussion sur les alternatives. Et puis vous avez une dernière partie sur le jeu de la fontaine. C'est toujours des côtés, je dirais, beaucoup plus agrémentés, drôles, qu'Ingli apporte à son propos. Ensuite vous avez la deuxième partie. S'intitule, attendez que je retourne ma phage. Excusez-moi. Pouvoir. Je vais prendre la table des matières. C'est mes papiers qui sont un petit peu en désordre. Voilà. Les stratégies. Quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place pour réduire, réparer les instruments ? Ça c'est la deuxième partie. Comment on répond aux défis du changement climatique ? Et la troisième partie, c'est l'initiative pour les glaciers. Je vous laisserai la parole aux politiques pour rentrer plus en matière sur cela. Je ne vais pas entrer trop en matière là-dessus. Donc si je reprends brièvement. J'ai parlé de l'introduction. Alors pour les savoirs, vous avez la discussion pour explorer au fond tout ce qui font les fameux gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas les gaz à effet de serre qui sont importants dans la discussion, comme vous l'avez déjà dit. Mais leur amplification par l'usage du carbone dans nos économies. Et vous avez donc également différentes manières d'aborder ces questions. Ça devient un peu complexe. Je n'entrerai pas en matière sur comment on discute de tous ces éléments-là. Mais il y a en plus des gaz qui viennent, des CO2 qui viennent des productions carbone, il y a la biomasse, il y a le méthane, vous en avez parlé, il y a les gaz synthétiques, il y a les vapeurs d'eau. Les vapeurs d'eau surtout, en ce qui concerne l'aviation, en très haute altitude, vous avez un des dégâts considérables. D'où la question, par exemple, le méthane et la viande, et les vapeurs d'eau et l'aviation. Il y a quelques chapitres qui concernent ces deux sujets-là au niveau des solutions par rapport à l'usage de ces matières, de ces moyens de transport. Vous avez ensuite une discussion sur une approche budgétaire. Là, je n'entraînerai pas en matière, parce que c'est assez complexe. Mais il y a une manière autre de calculer les questions de la production de CO2. Alors, il y a un consensus qui essaie de se développer grâce à l'instrument principal que les États se sont donnés, c'est le GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Tout le monde a entendu parler du GIEC. Il y a un développement très important sur comment le GIEC fonctionne et comment se tissent, au fond, les liens entre le travail des scientifiques, qui est un travail de compilation, essentiellement, d'exploration de la littérature produite par d'autres qui font de la recherche fondamentale ou de la recherche pratique. Donc, le GIEC n'est pas un institut de recherche. Il faut bien le savoir. Ce sont des scientifiques qui établissent des rapports volumineux, très importants, pour faire l'état des lieux à différents moments, sur une période qui, maintenant, dure depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, cet instrument-là permet aux États, l'intergouvernementalité, aux États d'intervenir sur le plan politique par rapport aux faits que auraient explorés et proposés les experts du GIEC. Mais les rapports du GIEC sont bourrés de contradictions et de scénarios différents, d'analyses différentes. Donc, vous avez là une matière qui est extrêmement contradictoire et qui permet difficilement, parfois, d'arriver à des consensus. N'empêche que le résultat de ces rapports passe par un processus qui est celui d'un résumé. d'un résumé de ces rapports qui, lui, doit être validé par les gouvernements. Et c'est là où vous avez une sorte d'édulcoration, une atténuation des éléments, parfois, les plus radicaux que ces rapports puissent mettre, parce que tous les mots sont pesés par les gouvernements qui, ensuite, vont publier ce rapport qui va servir de base à leur politique. Donc, nous sommes dans un sorte de processus à la Suisse, en quelque sorte, où on cherche des consensus, où on cherche à explorer des scénarios de toutes sortes. Et d'année en année, il y a quand même des apports importants qui ont été faits par l'apport d'autres communautés scientifiques, pas seulement les scientifiques de base, mais également les sciences humaines, les sciences sociales, l'éthique est intervenue, l'économie aussi. Les économistes sont de plus en plus centrés dans les rapports du GIEC qui permettent d'affiner beaucoup plus les questions qui se posent et qui traversent nos sociétés. Donc, le GIEC est un instrument absolument essentiel pour, justement, alimenter également tout ce qui concerne les différents rencontres, accords internationaux, traités, qui ont émaillé les années qui sont venues. Ensuite, vous avez la question des mondes parallèles. Il y a le consensus, les mondes parallèles, c'est-à-dire, à part l'ouverture aux différents sciences dont je parle, il y a également l'économie. L'économie au GIEC, c'est l'économie néolibérale, néoclassique. Ça, c'est, pour l'instant, c'est quasiment la base même de toutes les réflexions. Et donc, les possibilités là, il y a quand même des discussions qui sont menées. Il y a certains économistes qui sont très critiques des positions de leurs confrères. Et vous avez aussi un autre chapitre sur la folie des modèles informatiques qui sont utilisés dans l'économie écologiste et environnementale. Il y a des modèles qui utilisent, justement, des modélisations informatiques pour essayer d'arriver à ce qu'on appelle des maximisations des coûts et des profits. Nous restons dans des scénarios capitalistiques tout à fait, même si on essaye par ce biais-là d'entrer peut-être dans une dimension de critique du système néoclassique. Mais on en revient finalement à la pierre de touche qui est celle du processus démocratique. Quelles contraintes empêchent les gens de faire ce qu'ils font ? Ça, c'est une question fondamentale dans ce livre. Comment est-ce que les consciences sont animées et qu'elles sont éveillées ? Et comment est-ce que l'action peut en découler à la fois sur le plan individuel et collectif ? Ensuite, une exploration de ce qu'on appelle la disruption. Elle est aussi dialectique et contradictoire dans le chapitre qui est consacré, la section. On a l'exemple, par exemple, du smartphone qui est un instrument disruptif. Il va transformer en très peu de temps les comportements. C'est une technologie qui va s'aimer et devenir quasiment virale. Mais vous avez des disruptions techniques qui sont à la fois bonnes, parfois néfastes. Là, il y a toute une discussion sur l'adoption des techniques. Voir comment on s'en éloigne aussi. Comment des modèles anciens, traditionnels, ont parfois des effets tout aussi disruptifs que les technologies innovatives, entre guillemets. Et vous avez, par exemple, l'écomodernisme. Alors là, c'est toute une sorte de charabia de think tank contre, par exemple, les Etats-Unis. Bon, c'est très sérieux. Ils vont développer une argumentation très poussée, basée sur un processus empirique et pragmatique. Et là, nous avons une tentative à la fois de créer ce qu'on appelle des espaces sauvages de jachères. Et vous allez avoir des espaces de hypertechnologie développés dans des centres urbains et industriels. Et on tente, par une sorte de dialectique un peu folle, de joindre la sauvagerie des espaces anciens et puis poursuivre des tentatives de maximisation technologique pour arriver à des résultats. Et vous avez ensuite la dimension, effectivement, du chapitre qui s'appelle « mensonge ». Et ça, à Trump, on est l'exemple par excellence. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent soutenir cela. Quels sont les éléments qui font que, par exemple, le discours anti-doutes, l'incertitude qu'on insère sur les affirmations des scientifiques du GIEC, dans tous les climato-sceptiques et qui sont souvent liés aux groupes d'extrême droite. Alors là, il y a une discussion très subtile et assez avancée sur ces questions-là. C'est passionnant. Je peux citer, effectivement, la question de l'égoïsme du groupe, les politiques néolibérales en matière politique, mais les politiques restrictives en manière sociale et tout à fait antidémocratique, la théorie du complot et la séduction du mensonge lui-même. Alors ça, c'est l'aspect des savoirs qui nous est développé. Et nous avons ensuite une discussion sur la critique de la science. Là aussi, j'ai trouvé là des concepts très intéressants sur qu'est-ce qui est scientifique, qu'est-ce qu'est la vérité scientifique, et qui est souvent, et qui mène justement à oublier que la recherche scientifique est faite de dissensus, de dissension et de contradiction, et qu'on oublie souvent dans les discussions, pour avoir un regard critique sur les sciences, leur contextualisation, le champ social dans lequel s'insèrent justement les sciences, les intérêts et les idéologies de ceux qui la pratiquent, les institutions qui les permettent et les financent. Donc là, il y a un travail, un souhait de travailler sur la science contextualisée, non pas une science de la vérité, qui peut être alors contestée par n'importe quel anti-scientifique. Quand on pense que justement Trump et les créationnistes sont aussi les climato-sceptiques, on commence à frémir sur cela. Mais ça montre quand même que le domaine de la science est souvent le domaine de la croyance, et comment est-ce qu'on sort de la croyance pour entrer dans la critique scientifique. Ensuite, vous avez le pouvoir. Je vais essayer de le faire un peu plus rapide. Le pouvoir, donc changement climatique et démocratie, dont j'ai déjà parlé un petit peu. Et donc les processus politiques, climatiques intelligentes, nécessitent une politique d'équilibre des pouvoirs. C'est absolument essentiel. Et là, il y a un passage en revue sur toutes les politiques internationales qui ont été mises en place depuis Rio, en passant par Kyoto, et ensuite Paris en 2015, et l'accord de Paris en termes très ambitieux, et même sensationnels selon Engli. Donc ça mérite vraiment une lecture approfondie, de revenir à Paris comme étant... Ensuite, ce que Macron a fait, c'était de la cosmétique, quand il a voulu avoir son deuxième rencontre internationale, qui a suivi. En tout cas, en ce qui concerne la politique, là, on a effectivement une évolution fort heureuse et intéressante sur le plan des politiques internationales. Et là intervient la question de la justice. Et justement, de la justice climatique, qui devient maintenant un des enjeux à la Fondation Charlie-Paul May. et on y est très intéressé, et on la promeut, avec tout ce que ça implique au niveau de la possibilité d'intervenir par rapport aux responsabilisations que les États sont tenus de pratiquer, et qui va, en quelque sorte, leur demander des comptes. C'est là où la démocratie intervient, et le travail des citoyens et des citoyennes. Aussi, dans ce cadre-là, de la justice, il y a le problème de transfert des technologies, d'où et où, dans les rapports entre pays pauvres et pays riches. Ensuite, il y a la question de la démographie, qui est évoquée, celle avec tous les discours un peu délirants autour du malthusianisme. Et quand on oublie que quand il y a une hausse du niveau de vie dans un pays, effectivement, la démographie baisse. On oublie qu'il y a des mécanismes qui entrent en jeu, et qu'on a des discours idéologiques qui sont forts, avec des relents de racisme et de xénophobie, qui sont très forts. Puis il y a le droit, qui rejoint la justice, en quelque sorte, avec des procès qui sont menés dans le monde entier, sur la base de pertes et d'hommages. Les gouvernements doivent mener des politiques climatiques justes. Les projets qui augmentent les effets de serre, là aussi, on peut très bien les condamner et les traîner en justice. Et puis également, les investissements des entreprises qui nient le changement climatique. Vous avez là aussi des processus qui se mettent en place et les tribunaux qui interviennent. Et l'économie. Là, vous entrez dans le champ de la durabilité, avec toute une discussion importante sur ces concepts, aussi très finement à mener. Moi, je me rappelle avoir lu les ouvrages de Gilbert Riste sur le développement durable. Il parlait du noximor, en disant qu'est-ce que c'est le développement, qu'est-ce que c'est la durabilité, sur quelle temporalité est-ce qu'on fonctionne. Et tout ce chapitre est passionnant parce qu'il parle à la fois de durabilité faible et de durabilité forte, ce concept que je ne connaissais pas très bien mais qui sont très, très bien expliqués. Il y a également sur les méthodologies qui sont utilisées dans ce cadre-là, sur la question des coûts et profits, des escomptes, des valeurs futures. Là, également, vous avez une analyse effectivement importante sur durabilité et des tentatives capitalistiques pour essayer de reprendre un petit peu la main, en quelque sorte. Et vous débouchez sur, justement, des alternatives comme l'économie circulaire. C'est très important dans cette partie-là de l'ouvrage. Et puis l'analyse des coûts et des profits, d'une part. On reste encore dans des schémas et des paradigmes assez anciens de l'économie classique, néoclassique. Et vous avez le principe de précaution qui vient intervenir pour renverser un petit peu la vapeur dans le cadre de ces questions de coûts et profits. Dans le sens que nous avons une bascule qui se met en place grâce aux principes de précaution, les limites franchies et l'irréversibilité dont je parlais tout à l'heure se met en place. Ensuite, vous avez la croissance, effectivement, qui est discutée, avec le fameux découplage entre CO2 et croissance, ou découplage absolu, celle de la baisse de la pollution, qui implique avec quand même une croissance malgré tout. Et on approche d'une définition du concept et de la pratique de la durabilité qui est tout à fait intéressante. Et les dilemmes que ça implique. Alors je ne vais pas entrer trop dans les détails là non plus. Et ensuite l'argent, avec la question de l'investissement et du désinvestissement dans le financement du changement climatique par les contributions fiscales, avec aussi un excursus sur les biens communs et l'économie de subsistance. Donc là, nous avons la partie concernant et puis l'imagination. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des refus d'alternatives ou de penser les alternatives ? Quelles sont les contraintes qui empêchent ? Oui, j'arrive. Néolibéralisme également, qui est une position anti-utopique. Pourquoi il y a des positions anti-utopiques ? Quand eux-mêmes sont en prix, dans les rêves, d'une technologie utopique elle-même, très poussée. Et puis il y a la possibilité, effectivement, de prolonger cela dans les petits projets utopiques de base qui sont une manière d'aborder des utopies peut-être beaucoup plus réalistes. Alors la deuxième partie, c'est les stratégies. Comment réduire, justement, l'usage des... Pardon ? Est-ce qu'on peut garder un peu de temps pour la suite ? En fait, c'est bien d'avoir une présentation de l'ouvrage aussi fine. Mais l'ouvrage est à disposition. Peut-être que vous présentez les quelques éléments majeurs de cette deuxième partie. Très rapidement, pour cette deuxième partie, je dirais la question de l'énergie, la question de l'efficience dont on a entendu dans la petite fable sur la philanthropie, les effets rebonds, la conservation des structures, la difficulté de les modifier, les substitutions, par exemple, une énergie par rapport à une autre, comment les énergies se coupent ou pas, sous des couples, la dépendance à l'égard du chemin déjà parcourue, là aussi, les résistances que nous avons. Ensuite, toute une digression sur la mobilité, le transport, c'est une de vos spécialités. Et puis, sur la sobriété, justement, un excursus sur qu'est-ce que c'est la sobriété économique avec l'usage de l'avion, de l'avion, comme exemple, le transport aérien. et ensuite, des possibilités comment réparer l'usage du carbone par les puits, par la lessive de l'atmosphère, par le charbon propre, par le stockage ultime, par l'énergie biogène, par la convertibilité incertaine et faire le climat, gestion du rayonnement solaire dans des rêves un peu fous sur les interventions. Ensuite, nous avons les stratégies de comment, quels instruments pour arriver à ces objectifs inciter, soit inciter, soit interdire, soit commercer les compensations, les fameuses compensations financières que la fable aborde aussi et comment on peut interdire. Est-ce qu'on peut interdire ou pas ? Est-ce que je peux vous poser une question ? Vous, en tant qu'éditeur, qu'est-ce qui vous a donné envie d'éditer ce livre ? Parce qu'il est d'une... Il couvre le champ de manière extraordinairement large et critique. Moi, j'ai appris à entendre une dialectique au niveau des concepts qu'on utilise, constamment remise en cause et remise sur le métier pour affiner le propos. J'ai trouvé là qu'il y avait un instrument qui nous permettait d'avoir une intelligence accrue. des problématiques qui se posent. Bon, ça demande de poursuivre la discussion, effectivement, de poursuivre l'analyse. Mais nous avons là beaucoup, beaucoup d'éléments et d'instruments. Désolée d'être aussi bavard. Non, non, merci beaucoup pour cette large présentation du livre de Marcel Engli. Je vous suggère éventuellement de préparer des questions. Si vous en avez, merci. Moi, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Tiens, Luca. C'est... Je trouve ça assez intéressant, le passage entre le livre et l'initiative pour les glaciers. Et ça, peut-être, si tu pouvais nous en dire deux mots, Marcel, ce serait super, parce qu'on est toujours dans la théorie quand on est dans un livre. On est, disons, dans l'image guinaire. Et puis là, il y a un vrai passage, je dirais, à un mouvement social et qui a donné une proposition politique. Alors, comment ça s'est passé concrètement ? Et en deux mots. Oui, je vais essayer en deux mots. En disant, j'étais, pour des années, j'étais journaliste du climat. Bon, journaliste sur l'environnement, et j'étais à Paris en 2015, en décembre, et j'étais un peu, disons, c'était vraiment... Disons, j'étais d'abord, j'étais en 2009 au sommet du climat à Copenhagen qui était un vrai désastre, quoi. Et puis à Paris, c'était le succès. Et donc, je me sentais assez bien. C'était déjà la rédaction de l'héptomodère pour laquelle je travaillais qui me disait à téléphone « Ah, il ne faut pas exagérer maintenant. » Et je me rendais bien compte que l'accord de Paris était un accord beaucoup meilleur à ce que j'avais, à ce qu'on a pu attendre. Mais en même temps, ce n'est qu'un accord, ce n'est que du papier. Et maintenant, ce qu'il faut faire avec cet accord, c'est vraiment... concrète. Voilà. C'est ça. Et j'étais, donc à Paris, j'étais là. La deuxième semaine de ces deux semaines de négociation, il y avait, ce qui était décisif pour la conférence, c'est qu'un nouveau groupe de pays s'est formé la deuxième semaine qui s'appelait « The High Ambitious Coalition », la coalition des... de très ambit... Et voilà. Et la Suisse, c'était lundi que ce groupe avait été créé et mercredi, la Suisse disait « Ah, nous aussi, nous voulons participer. » Et ce groupe s'engageait pour le cible 1,2 degrède... 1,5, pardon. 1,5 degrède de chauffement au maximum. Mais pour la Suisse, à l'époque, c'était... Dans la loi, c'était 2 degrèdes. Et donc, je demandais... Ce jour-là, j'ai rencontré à la conférence de presse Mme Leuthard, la conseillère fédérale. Je la demandais si maintenant la Suisse était prête à vraiment, aussi en Suisse même, dans ses lois, à poursuivre une politique ambitieuse. Et elle me disait... Je trouvais ça assez choquant. D'abord, elle me disait « Ah, vous savez, vous connaissez notre Parlement. » Et deuxièmement, « Ah, vous savez... déjà pour 2 degrés, on est loin d'y arriver. » Et troisièmement, « Est-ce que vous croyez que les Américains, pour eux, c'est sérieux ? » Non, pas du tout. Donc, elle me disait trois fois « Pour nous, non, c'est enfin... » déclare être ambitieux, mais ce n'est pas ce que nous voulons vraiment faire. Et c'était un moment que je pensais maintenant « J'en ai marre d'être le journaliste qui écrit ce qu'il devrait faire et qui écrit des critiques. » Maintenant, j'ai envie de vraiment presser le gouvernement suisse à agir et à faire ce qu'il a promis avec la signature sous cet accord. C'était fin 2015, puis j'ai commencé un peu à discuter cette idée avec des amis et ça a duré quelques mois jusqu'à, je pense que c'était octobre 2016 que Greenpeace m'a appelé et m'a dit « Oui, on veut d'aider à vraiment lancer cette initiative. » Donc, c'était Greenpeace qui a financé les deuxièmes, les premiers deux années de notre travail jusqu'à 2018 quand on a créé l'Association Suisse pour la protection du climat. Et voilà, on a lancé l'initiative en fin avril et maintenant, nous allons déposer les signatures en deux semaines. J'ai entendu, enfin, j'ai lu que le Conseil fédéral avait proposé il y a quelques mois de réduire les émissions à zéro ou net d'ici 2050. c'est quoi la différence avec l'initiative des glaciers ? Et puis, une autre question par rapport à cette date, pourquoi 2050 et pas 2030, 2025 ? Oui, effectivement, 2050, c'est trop tard si on baissait les émissions linéairement d'aujourd'hui jusqu'à 2050. Parce que ce qui est important, ce n'est pas tellement si c'est 2030 ou 40 ou 50, ce qui est important, c'est vraiment la quantité de gaz à effet de serre qui sera encore émis jusqu'à cette date-là. Et donc, c'est déjà aussi la réponse pour la première question à ce qui est la différence entre l'initiative pour les glaciers et la décision du Conseil fédéral de fin août. Le Conseil fédéral a décidé de vouloir réduire les émissions à zéro jusqu'à 2050, mais il n'a rien dit sur la trajectoire, comment y arriver. Et l'initiative pour les glaciers dit qu'il faut réduire les émissions au moins linéairement, ça veut dire le plus vite on commence le mieux. Et puis, la décision du Conseil fédéral, on ne sait pas s'il parle de tous les gaz, de toutes les émissions de gaz à effet de serre, parce que normalement, on exclut les émissions de l'aviation et pour l'initiative, c'est inclus. Et il y a une troisième différence qui est très importante. C'est très important. Et nous disons que oui, le Conseil fédéral veut accepter toujours la possibilité de faire les compensations des émissions. Et finalement, ce qui est très important, j'ai oublié ça, c'est la linéaire 3 de notre initiative qui dit qu'il faut décarboniser. Ça veut dire qu'il faut vraiment quitter l'usage des énergies fossiles au plus tard 2050. Et dans la décision du Conseil fédéral, ça manque. C'est juste pour l'enregistrement. Moi, je trouve que c'est un livre très complet qui donne vraiment un bon aperçu du problème climatique. Aussi bien au niveau politique économique, les différents mécanismes qu'il y a derrière et tout. Mais pour moi, quand même, le problème climatique, c'est juste une partie d'un problème environnemental et surtout d'un problème sociétal. Et ça, je trouve que c'est pas beaucoup traité dans le livre. Parce que si on reprend la comparaison avec l'alcoolisme que j'ai trouvé très pertinente, si on enlève l'alcool à la personne alcoolique, elle est en quelque sorte plus alcoolique. mais c'est l'alcoolique. Enfin, ça a peut-être une raison. Je veux dire, c'est une maladie qui a... Enfin, c'est pas forcément parce qu'on lui enlève l'alcool qu'on peut le déclarer guéri. Et puis, pour moi, la relation avec la société, c'est un peu pareil. C'est pas juste parce qu'on enlève le pétrole, qu'on enlève toutes les énergies fossiles que tout à coup, on est guéri, entre guillemets. enfin, du coup, est-ce que... Pourquoi est-ce que la société, le problème de société n'est pas plus présent dans votre livre ? Merci. Question difficile qui touche presque un peu à la philosophie. Vous avez tout à fait raison, oui, bien sûr. Et je crois que dans mon premier livre qui n'a pas été traduit en français, que là, j'avais écrit que si on arrivait à résoudre la crise climatique tout à fait isolée, seulement la crise climatique, et on ne changerait rien sinon, qu'on ne pourrait pas considérer ça comme un succès. parce qu'il y a la perte de la biodiversité, il y a beaucoup de problèmes environnementaux et aussi sociaux, et je crois que les deux, l'écologie et le champ social sont très liés l'un à l'autre. Dans ce livre, bon, ce n'était pas le sujet de ce livre-là, je pourrais vous dire, lisez mes autres livres, mais malheureusement, ils ne sont pas traduits, vous devriez le lire en allemand, mais là, par exemple, le deuxième livre que j'ai écrit, c'était sur l'énergie, j'ai été demandé par la Fondation Suisse pour l'énergie qui m'a demandé d'écrire un livre sur l'énergie et d'abord, je disais, non, je ne fais pas parce qu'il y a assez de livres déjà sur la question de l'énergie et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas encore un livre qui regardait vraiment sur l'aspect sociétal de l'énergie, de l'usage de l'énergie. Donc, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre-là pour vraiment lier, contextualiser, voilà, l'usage de l'énergie avec des problèmes de la société. Mais je ne peux pas, bon, si vous ne le disiez pas allemand, ça ne va pas. Pour ce livre, c'était simplement, c'était là, je me concentrais sur l'aspect climatique. sous-titrage Société Radio-Canada Merci.